Musique Dans l'épisode 3, j'ai essayé de te convaincre que le perfectionnisme c'était un poison. Petit rappel, être perfectionniste, c'est te juger en te comparant à ton toi parfait, qui n'existe pas, pardon, et qui malgré tout te fait beaucoup de mal. Un autre problème du perfectionnisme, c'est qu'il t'empêche de tirer la meilleure partie des remarques que tu peux recevoir à propos de ton travail dans un processus de type peer review. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Jess, si c'est en anglais, c'est flippant ! Ici, je parle de peer review au sens large. Je dirais que c'est un processus de révision des travaux scientifiques par des personnes capables de poser un regard critique sur ces travaux, en raison de leur expertise particulière. En gros, je vis toutes les fois où ton travail est soumis à l'analyse de tiers, peu importe que ce soit des inconnus désignés par l'éditeur ou l'éditrice scientifique, tes collègues directs, ta promotrice, le prof que tu assistes, etc. C'est plus large que la traduction littérale de processus de révision par les pairs, parce que l'idée du pair, c'est quand même que tu puisses t'identifier au relecteur ou à l'art lectrice. Et ça, c'est pas si fréquent, surtout si tu débutes. Eh bien, grand, tu t'es pas foulé des masses sur la théorie des groupes, on dirait ? C'est pas un pair, ce type, c'est mon pair. Enfin, mademoiselle, vous ne pensez tout de même pas être de taille à critiquer l'expérience de pensée de Rawls. Ok, elle, elle me rappelle quelqu'un, mais pas moi, hein ? Bon, cela dit, même quand les remarques sont bienveillantes, elles sont rarement faciles à recevoir. Quant à bosser pendant des semaines, voire des années, c'est dur d'encaisser les critiques. Et du coup, ça génère toute une série de réactions, du genre auto-dévalorisation. Je suis tellement nulle ! Arrogance. Cet abruti de relecteur n'a vraiment rien compris. Ou encore masochisme. Moi, j'aime ça, les critiques. Ça m'améliore, ça me rend plus fort. Vas-y, frappe-moi encore ! Socialement, certaines réactions sont peut-être plus valorisées que d'autres, mais en réalité, elles n'ont pas de valeur propre. Elles disent juste comment tu te perçois à ce moment-là, comme une imposteur, comme un génie incompris, comme un battant, et peut-être même un peu des trois à la fois. De toute façon, ta réaction brute, c'est vraiment pas le plus important. Tu peux juste la laisser passer. Oui, tu peux t'offrir un moment de nullitude à pleurer dans le divan en mangeant des bonbons. Oui, tu peux t'offrir un moment d'arrogance à dire des horreurs sur leur lecteur. Oui, tu peux t'offrir un moment de glorification du guerrier que tu es, et qui encaisse les coups avec délice. Tant qu'à faire, je précise que tout ça est beaucoup plus agréable avec un fan club. Vas-y à fond, sois pas égoïste, partage ton moment avec tes potes, ou même avec tes étudiantes et tes étudiants. Oh non, t'es pas nul, c'est bien. Allez, viens, on va manger des frites. Évidemment qu'il n'a rien compris. Tu sais comment ça marche. Les gens ne savent plus faire le job, c'est tout. Oh oui, monsieur, c'est tellement vrai qu'il faut savoir accepter les critiques. Ça rend tellement meilleur. Oh, vous êtes tellement humbles. Tant que tu ne fais rien d'illégal, aucune réaction brute n'est un problème. Accueille, partage, brasse, fais-toi plaisir, c'est ton moment, t'as bossé pour, tu l'as mérité. En même temps, une fois que t'as bien trempé dans ta dépression, dans ta prétention, dans ta glorification, ça te fera du bien de passer à l'action. Alors voilà quelques trucs concrets pour passer à l'action le plus sereinement possible. Sans trop traîner non plus, là. D'abord, octroie-toi une pause mentale. Va courir, occupe-toi des étudiantes et des étudiants, prépare une réunion, bref, coupe-toi mentalement du travail peer-reviewé. Si possible, dors dessus. Après t'être octroyé une pause mentale, reprends ton travail. Bien sûr, t'as pas envie de t'y remettre, parce que ce qui se passe dans ta tête est parfois bien pire que la réalité. Non, pas du tout, je suis très lucide. Ces remarques disent noir sur blanc que je n'ai absolument aucun avenir dans la recherche. Ou pas, mais plus tu attends, plus tu vas y croire. Ouais, 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 je vais m'y remettre, je suis toujours en retard. De toute façon, ils n'en ont rien à faire de mon travail. A priori, quelqu'un qui a passé des heures sur ta prose se soucie de ce que tu vas en faire. Si. Merci. Pour t'aider à t'y remettre, soigne l'ambiance. Si le contenu du travail ne te donne pas envie, le contexte peut t'aider. Une musique zen, ton chai préféré, ton fauteuil le plus confortable, etc. Et si t'as des collègues sympas sous la main, tu peux organiser une session de travail sous surveillance mutuelle. On coupe toutes les distractions, et on planche sur une tâche qui nous rebute pendant un temps bien déterminé. C'est ça. Et puis on se met une minuterie tant qu'on y est. Bah ouais, et quand ça sonne, on se récompense avec un petit café. En relisant les remarques, hyper important, distingue la forme du fond. Parfois, c'est surtout la forme qui fait que ça coince. Si on te dit, il est tout à fait irresponsable d'exposer cette controverse sans documenter ses origines et son contexte, c'est compliqué de réagir sereinement. Pardon, mon existence est une erreur. Oh, mais pourquoi elle m'agresse ? Elle croit que je ne suis pas capable d'accepter les critiques pour bâtir un monde meilleur. Ce qui peut aider, c'est de reformuler toi-même les remarques de manière neutre pour te focaliser sur le contenu du message et décider en connaissance de cause de ce que tu en fais. Pour reprendre l'exemple, si une relectrice me demande de mieux contextualiser un point important du raisonnement, ben, c'est pertinent. Dans l'ensemble, rappelle-toi que c'est ton travail. Trie les conseils et les informations. Pas forcément seul, c'est une autre partie du processus que tu peux partager. Avec tes collègues, ta promotrice, ton directeur. L'idée, c'est que tu n'es pas obligé d'être à 100% d'accord avec leur lecteur ou leur lectrice tant que tu considères son travail et que tu expliques tes choix. La prochaine fois, je reparle peer review. Côté pile, être leur lecteur ou leur lectrice, ce n'est pas spécialement plus facile et en plus, il y a le risque de reproduire des schémas pénibles. Des scientifiques maltraités peuvent devenir des lecteurs ou des lectrices maltraitantes. Et franchement, ça ne vaut pas le coup.